Moi, j'ai la chance de faire partie de l'ancien monde. J'ai été élu sous le gouvernement de François Hollande en 2012. Tout n'a pas été mauvais, d'ailleurs, au passage. Et moi, j'ai vu arriver des jeunes générations de 30 ans connectées, des interphones, des... Enfin, une nouvelle démarche politique. J'en suis séduit. Maintenant, après, dans ce groupe-là, dans ce groupe... Excusez-moi, dis-moi. Non, non, mais il y a un petit peu de temps. Non, du tout. Je suis un garçon timide. Allez-y. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que je me suis dit « Oui, il y a quelque chose qui se passe. » Et moi, je me félicite qu'il y ait un gouvernement de jeunes, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir. Après, il y en a certains qui sont un petit peu arrogants et présenteux, mais la classe politique va leur apprendre qu'il faut se calmer. Mais c'est incroyable. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolée de vous le dire. À un moment donné, vous confondez tous ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français ? Mais je ne mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants ? Mais si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans ? Vous voulez dire sur le chômage aux gens ? Mais attendez, je suis désolé. Aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont le plus transparents, à l'arrivée, ce n'est pas ceux-là qui sont transparents. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est renouvelé. Renouvelé, on a cette personne qui a des choses à dire et à faire et vous restez braqués sur un tweet. Ça, ça va jeter. Doucement, je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison. Le vrai sujet, moi, je vous le dis, c'est la question de l'âge. Moi, je regrette le départ de Nicolas Groulot. Je regrette le départ de Gérard Collomb. Oui, mais si, quand même, on peut estimer. Et cette question du jeunisme, en se disant que parce qu'on a 38 ans, 35 ans, c'est super, on est les meilleurs, moi, j'en ai un peu ralcool. Donc, c'est juste ça. D'accord. Altogénisme, Clément Victor. Je réponds en une phrase, cher monsieur. Je me réjouis de vous entendre dire cela. C'est-à-dire ? J'ai dit quoi ? Je m'en effraie, mais je me réjouis. Je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que, non seulement, le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que, de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Mais vous avez été votre logiciel sur ça. Voilà, mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel, précisément, politique. Moi, je pense, au confrère, qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité et qu'avoir... Doucement à la transparence, c'est le début de la tyrannie. Ok, ok, ok. Pas tout le temps même. Non, mais c'est incroyable. Doucement à la transparence. En fait, que vous me disiez que les accusations de mensonges ne sont pas justifiées, on pourrait en débattre, mais que vous me disiez que ça ne vous choque pas, et même, monsieur, que vous m'expliquez que, pour vous, mentir en politique, c'est normal, les bras mentons, mais au moins, c'est exactement ce que vous l'avez. On avance, on avance, c'est carrément. Moi, on voit très bien l'image que vous faites de la fonction politique dans ce pays. J'ai dit que toute réalité, vous n'étiez pas bon à dire pour avancer dans le pays. Ce n'est pas un procès, c'est une révélation. On l'a tous entendu. Il y a un replay, de toute façon. La vidéo que vous avez parlé, et qui est vrai, qui était choquante sur les aides sociales, et ses propos tenus en matière... Elle m'a choquée, cette vidéo. Là, c'est une faute politique. Ce qu'elle fait, c'est une faute politique. Mais ce n'est pas faux sur le fond. Non. Mais elle ne le fait pas toute seule. Les aides sociales ne sont pas là pour enrichir les gens. C'est des gens qui sont pauvres. Donc, au moins, ils tiennent le moins. Ça, vous avez raison. Mais c'est une faute politique. Elle n'a pas menti. Il n'y a rien de grave. Il parlait d'autre chose. Il n'y a rien de grave. On passe tout. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. On a un député qui nous explique qu'il faut donner de l'espérance aux Français plutôt que de leur dire la vérité. On a une ministre qui assume de mentir pour protéger la République. Mais il n'y a rien de grave. Elle ne l'assume pas. Elle a dit le contraire dans ce qu'on a entendu. Bon, allez. Ismaël Eméliens, conseiller de la République, qui fait liker des vidéos qui sont fausses ou mensongères ou illégales. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Il n'y a rien de grave.